Bon, les JO, ils veulent embaucher des vieux pour faire des vigiles. On les sent bien les JO ou pas du tout ? Dis-moi en commentaire. Alors apparemment, voilà, ils galèrent pour trouver des vigiles, donc ils ont décidé de créer une sorte de formation pour être vigiles. Alors ne vous inquiétez pas, ils touchent tous ceux qui galèrent dans la vie, donc c'est les vieux, les chômeurs et les étudiants. Vous avez de la chance, vous aurez le droit de palper les épaules, les poches, les testicules des gens qui vont voir du javelot. Et puis moi, je vais te dire un truc, me faire palper les couilles pendant les JO par un vieux, c'est un fantasme. Voilà, c'est mon fantasme, ne me le jugez pas. Si, jugez-moi en commentaire. Il y a un truc où le gouvernement devrait se dire, tiens, en fait, personne n'a envie de travailler pour les JO parce que tout le monde sent que ça va être la merde. Alors après avoir épuisé tous les bénévoles de France, maintenant ils attaquent tous ceux qui cherchent du boulot ou qui sont en galère. Moi, c'est pas mal, c'est une bonne technique, il faut toujours miser sur ceux qui souffrent. Non, mais Macron qui voulait qu'on bosse jusqu'à 67 ans, grâce aux JO ont peut-être travaillé jusqu'à 75 ans, c'est relou. En plus, ils prévoient une énorme canicule cet été pendant les JO, donc en plus d'y avoir du sport, tu iras voir des morts. Et tu sais, j'imagine bien les mecs, les vieux qui te palpent. Alors, je vais regarder si vous avez de l'argent et de... C'est chaud. C'est bon, je peux passer ? Puis ça veut dire que tu vas dire aux vieux de rester 6 heures debout à attendre leur mort. Non, c'est pas fun. Comment tu veux rendre ça fun ? Venez les vieux, vous allez rester 6 heures debout, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour les JO, attention. C'est pas pour... Non, c'est pour les Jeux Olympiques. Vous voulez quoi ? De l'argent ? Non, mais c'est pour les JO, c'est pour les JO, c'est pour les JO, on vous a dit. Il y a des mecs de droite qui disent, oui, mais on n'a qu'à mettre des profs vigiles, parce qu'ils n'ont rien à foutre pendant l'été, mais c'est vacances des gens. Mais sinon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne tous des vacances pour les JO, pour que les JO se le passe bien. Tout le monde prend ses vacances pour être vigile pour les JO. Ça, c'est des vacances, mon pote. J'ai fait quoi cet été ? J'étais vigile au stand kayak pour les JO. Voilà, c'était super. J'ai pris beaucoup de soleil, parce qu'il y avait calicule, donc je suis resté 6 heures debout sans boire de l'eau. J'ai perdu du poids, et j'ai perdu un peu des pontos de vie aussi. Moi, ça me fait de la peine, parce que ça me trouve vraiment qu'ils sont dans la galère de ouf, en fait. Et je vous dis, ils ont quand même le temps de préparer tout ça. Mais là, ils se retrouvent au dernier moment, il faut qu'on trouve 10 000 personnes, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? C'est pas moi qui vais te le dire. Emmanuel, j'aime bien faire travailler les vieux, Macron pas cher, nous dit quand même que ça serait bien qu'on se mette au boulot pour aider un peu les JO. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent au boulot pour aider les Français. Ah non, mais c'est con. C'est con, parce que c'est son métier, mais non. J'imagine bien le vieux qui reçoit ses lettres. Eh bien Martine, il va falloir qu'on aille bosser. Ah bah on n'a plus le choix, là. C'est le gouvernement qui nous le dit. Moi, j'ai fait toute ma vie un boulot de merde, et puis là, pour la retraite, j'ai fait un autre boulot de merde. Yes, j'ai une vie de merde. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Du coup, est-ce que tu trouves ça normal ou pas ? Dis-moi en commentaire. Et puis, si t'as une solution pour aider les JO. Moi, j'ai une solution pour aider les JO. On annule. Tu sais, quand un petit pote qui t'envoie un texto, « Ouais, non, mais en fait, mon fils est malade. » On n'a qu'à dire que tous nos enfants sont malades et on annule le spectacle, quoi. Parce que ça coud à la catastrophe, là. Tu sais, si t'envoie un texte,